Musique Bienvenue à tous ici à Montléri où nous sommes avec Francky et pour... Et bien comme ils savent qu'on adore aller au bout des choses, Dunlop et Allopneu nous ont invités au Grand Est ! Et on va essayer aujourd'hui le premier pneu toute saison de Dunlop, le Sport All Season ! Bon Francky, tu sais ce que c'est qu'un pneu toute saison ? Bien sûr, c'est les pneus les plus polyvalents. Exactement, qui pleuvent, qui ventent ou qui neigent, tu ne t'inquiètes pas, tu gardes les mêmes pneus. D'ailleurs tu parles de neige, avec la loi montagne, dans 48 départements, on va devoir être équipé. Et bien avec ces pneus-là, t'as pas besoin de changer, tu gardes les mêmes pneus toute l'année. Exactement. Du coup, tu fais des économies, t'es serein, quoi qu'il arrive. Hé, il y a les voitures qui sont équipées. C'est l'heure de l'essayer. Allez ! Musique C'est toi qui commence. Premier test, freinage d'urgence sur sol sec, 80 kmh. Et quand est-ce que je freine ? Ah ça, c'est moi qui vais te le dire. Ah d'accord, c'est toi qui décide. On va voir que tu aies une réaction comme ça. Comme ça ! Ninja ! Debout sur les freins ! Le grip est fou en plus, hein ? On a mis combien de temps pour s'arrêter ? On a mis 29 mètres pour s'arrêter. Et on a freiné pendant 2 secondes 68. Et bien, c'est hyper efficace, non ? C'est très très bien. On va au prochain ? On va au prochain. Premier passage, à 60. C'est comme du verglas. Au cône couché, tu plantes les freins, tu laisses la voiture aller. Tu recommences après la même chose à 70. Et attention, là, ce serait sur le pompon. Troisième exercice. 70, tu te lances au cône couché. Tu plantes les freins, mais il y a un évitement d'obstacle. T'es prêt ? Donc tout droit, deuxième porte. Tu as 60. Frein ! C'est fou, hein ? C'est vraiment comme du verglas, quoi. Ça glisse, mais la voiture est restée incroyablement sereine. Exactement. Et moi aussi, du coup. Parce que je te rappelle quand même que pieds nus sur ton carrelage, tu glisses. Et t'es pas à 60. Deuxième exercice. La même chose à 70. Tu vas voir l'univers. Frein ! Eh, le grip est fou, on le ressent. Ça n'est toujours pas arrivé sur Georges. Même pas. Dans le volant, c'est hyper facile. C'est-à-dire que j'ai juste vraiment des tout petits mouvements à faire. Et la voiture reste complètement droite. Elle reste en ligne. Troisième et dernier exercice. Là-bas, d'un évitement d'obstacle. Donc en plus, il faut que je braque et que j'évite un truc pendant que je suis en train de freiner. Exactement. Faut y aller, faut y aller. Pieds au plancher. Eh, incroyable le truc. Incroyable. T'as freiné comme si tu es sur une route normale. Je me suis dit que je vais aller tout droit. Eh non ? Truc de malade. Je vous attends. Faut quand même que je vois à quel point ça glisse. Il faut que je vois ça de mes propres yeux. C'est un truc de malade. T'as vu ? Ça va Jessica ? C'est faux ou pas ? Et t'as réussi à tourner avec les pneus. Non mais surtout en étant serein. T'as fait ça et ça, t'as évité. Quand j'ai braqué, j'avais absolument aucune confiance qu'il allait se passer un truc. Je pensais que j'allais continuer tout droit. Et il reste encore un truc à faire. Oui, et ça c'est le plus drôle. Le slalom. Troisième exercice. Et cette fois-ci, c'est plus du verglas. C'est quoi ? Un slalom, j'en étais sûre. Et il y a une surprise parce que sinon, c'est pas marrant. Et ouais, t'as un petit changement d'adhérence au bout. C'est-à-dire qu'une fois que t'as terminé ton slalom, t'es en plein appui. Et là, c'est complètement rincé par terre. Donc on va voir quoi ? On va découvrir le grip en changement d'adhérence. La polyvalence parce que tu passes de sec à mouillé à ressec sur le même appui. Incroyable. Ça bouge pas ? Non. T'as senti une différence quand t'es passé dans l'eau ? Rien. Incroyable. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, ça ne change rien. Tu sais juste qu'il pleut parce qu'il y a tes essuie-glaces qui marchent ? Oui, qui se sont mis en route. Mais c'est tout. Sinon, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il pleut. Tu ne le sens pas. C'est fou. Oh, Francky, c'est déjà fini. Eh ouais, Jessica, les meilleures choses ont une fin. On s'est bien marré, n'empêche. C'était génial. Merci à nos pneus et merci d'un l'hop parce qu'on a vraiment passé un super moment. Des vrais gamins dans les flaques d'eau avec la voiture. Qui d'ailleurs, on n'a jamais décroché. Et pourtant, on a essayé. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais on le rappelle, si on n'a pas les pneus adéquats, ça ne sert à rien. On a beau avoir la meilleure voiture du monde, il faut avoir le pneu idéal qui va avec les conditions. Exactement. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quelles activités vous aimeriez voir dans les prochains grands tests d'Allo Pneus. Et on reviendra pour de nouvelles aventures. Salut. A bientôt.